Dans une intervention, il y avait une jeune autrice, scénariste qui a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Elle a dit « les blancs savent éteindre les histoires, les peuples indiens savent seulement les tenir allumés ». Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça. Mais ça a fait du chemin dans ma tête et je cheminais avec ça parce que je ne comprenais pas et parce que ça me dépassait. Comment ça ? Les peuples blancs savent éteindre les histoires et les peuples amérindiens savent les tenir allumés. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de fin, c'est peut-être parce que l'important c'est de ne pas finir. Nous on accorde une importance énorme à la fin d'une histoire où une histoire finie pour nous c'est capital, c'est définitif. En tout cas c'est très 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 important. Mais je sais par expérience que quand je suis allé filmer des contes amérindiens avec des conteurs amérindiens, je suis allé raconter Corriente Ipuan à un conteur de la tradition wayu au nord de la Colombie. Je lui disais, Corriente, j'ai besoin de, il s'appelle comme ça courant, comme le courant d'un fleuve, Corriente c'est son nom de famille. Je lui disais mais Corriente, il faut que l'histoire soit courte. J'ai besoin qu'elle soit courte. Je dois pouvoir l'enregistrer sur ma caméra pour le documentaire, en plus le public ne vous inquiétez pas, ça va être très très court, ça va être très très court. Et ça ne finissait pas, ça ne finissait pas, il continuait, il continuait, je devais changer des cassettes, ça n'en finissait pas. Parce que le but c'était de ne pas finir. C'est ça le sens du conte, il ne faut pas finir, parce que le conte n'en finit jamais. La voie peut s'étendre, mais le conte ne finit jamais parce que derrière un conte il y a toujours une autre histoire. Derrière un autre conte et derrière un autre conte et un autre conte, ça n'en finit pas. Je pense que oui, il y a peut-être un feu, un feu des contes, un feu des récits qu'il faut alimenter et qu'il faut alimenter constamment.